Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de cette semaine qui démarre le lundi 7 octobre 2024. Eh bien, j'ai un certain nombre de choses à vous raconter cette semaine parce que le ciel évolue. Et autant la semaine dernière c'était assez linéaire, autant cette semaine il y a des changements. Donc j'ose espérer avoir votre attention sur un tas de petits points un peu subtils. Alors, voilà comment se déploie le ciel cette semaine. J'ai des planètes en signe d'air, elles sont fort belles, ne nous en cachons pas. Lorsque dans des signes d'air j'ai toujours Soleil, Mercure et Jupiter, ces trois là, c'est plutôt un beau tiercé gagnant. Parce qu'on y gagne en confiance en soi, Soleil, on y gagne en fluidité communicative, Mercure. Et on y gagne enfin en optimisation jupitérienne, ce qui consiste à voir plutôt le beau comté des choses, à essayer de trouver des solutions, à y glisser la petite coude d'huile dans les rouages, à essayer d'être positif et optimiste. Enfin, tout ce qui est le reflet de l'atmosphère de l'état d'esprit jupitérien. Pour vous, mes signes d'air et en partie mes signes de feu, toujours un peu, les deux sont liés. Il y a des éléments qui sont par essence naturellement liés dans les influences planétaires. Le feu est l'air, la terre est l'eau. Voilà. J'ai deux groupes, par le jeu des mécanismes, des aspects, ces deux groupes-là sont un peu distincts, et quand un groupe est concerné, l'autre moins réciproquement. Bref, tout ça pour vous dire, il y a des très belles planètes en signes d'air. N'allez pas en déduire que vous êtes les seuls gagnants, mais vous êtes quand même un peu avantagés. Il faut être lucide, c'est votre période. C'est dit. Et puis, il y a également des planètes en signes d'eau. Il y en a quatre, quatre, c'est pas anodin. Il y a notamment Vénus, l'amour, Mars, l'action, Saturne, toujours la sagesse, du moins, espérons-le. C'est l'objectif de Saturne, en tout cas. Et enfin, Neptune, l'inspiration, l'intuition, le ressenti, notre réceptivité face à ce qu'on appelle en général l'inconscient collectif. On est plus poreux, comme on dit, plus sensible, plus imprégnable. Tout simplement, ça, c'est Neptune, c'est sa fonction, son job, sa mission, nous rendre réceptifs face à l'extérieur. Et puis, j'ai des planètes en signes de Terre, Uranus et Pluton. À chaque fois que je parle de Pluton, maintenant, j'en souris tout seul. Surtout que cette semaine, il reprend sa marge directe. Donc, c'est pas anodin, il faut que je vous en parle. Indiscutablement, on va lever le voile des angoisses. Et puis, moi, il m'a fait beaucoup de bien, Pluton. C'est pour ça que j'ai du mal à en dire du mal, parce qu'il peut être super constructif si on sait le gérer. C'est ça que je voudrais qu'on retienne. C'est pas systématiquement une catastrophe, c'est une énergie comme une autre. Et le but du jeu, c'est de l'appréhender pour l'optimiser. C'est un courant, sur un bateau, il y a un gros coup de vent. Si vous prenez le bon angle, normalement, vous pouvez l'utiliser au mieux. En revanche, si vous le prenez de plein fouet sans être préparé, effectivement, ça a plus d'amplitude. C'est clair. Et enfin, en signe de feu, là aussi, j'en souris. Il n'y a pas grand-chose pour vous, hormis les aspects des planètes en signe d'air. Si ce n'est, mais je vais commencer par ça d'ailleurs, par la Lune qui rentrera en Sagittaire, lundi 7, ça tombe bien, à 1h35 du matin, et qui quittera ce signe de feu qui est le Sagittaire, mercredi 9 à 9h39, en temps général, ça fait 9h10, 11h en gros, à 11h du matin. Voilà, non, ouais, c'est ça. Allez, 11h du matin, voilà. Donc, vous avez une séquence, mes signes de feu, avec un moral en hausse. Pourquoi ? Parce que la Lune, c'est plutôt l'humeur, globalement. Dans le Sagittaire, c'est plutôt, je ne vais pas refaire un roman, je l'ai déjà fait longtemps, c'est un signe positif s'il en est, optimiste, chaleureux, j'arrête le roman, mais j'adore ce signe, vous le savez bien. Pourquoi je l'aime ? Parce qu'on voit le bon côté, on est dans les clous, il y a une sorte de logique jupitérienne d'être honnête, carré, franc, parfois trop, ça c'est un problème, mais très optimisant, très dynamisant, et c'est ces énergies-là qui sont porteuses, tout simplement. Voilà, c'est bon, j'arrête, je n'en fais pas plus. Voilà pour les éléments. Donc j'en ai pour les quatre éléments, c'est un peu plus short pour mes signes de feu, mais c'est pas mal quand même. Et puis ensuite, je vous parlerai d'autres choses que j'ai repérées, et puis donc j'aimerais bien échanger avec vous, j'aimerais bien avoir vos positions là-dessus, mais c'est l'idée. Alors, et puis des petites citations à la fin que j'ai recueillies avec scrupules et affection, voilà, c'est dit. Bref, très bon, je disais, je reboucle le raisonnement. Pour mes signes d'air, profitez-en, pourquoi ? Parce que air et feu, en fait, parce que lorsque le Soleil et Mercure sont en balance, vous doutez bien qu'il y en a cinq qui sont privilégiés, qui sont bien évidemment mes balances, mes versos, mes gémeaux, Soleil, confiance, Mercure, communication. Très bon, je vous le refais, mes balances, mes gémeaux, mes versos, mais aussi les deux signes en sextile, mes Sagittaires et mes Lyons. Pour vous cinq, on prend de l'assurance et on gagne en communication, indiscutablement. En revanche, si vous êtes en face, mes béliers, vous prenez en pleine poire l'opposition du Soleil et de Mercure. Donc le Soleil, c'est attention à les conflits avec l'autorité, et Mercure, c'est attention à ne pas dire de bêtises en parlant trop vite. Voilà, je vous le fais court, mais ça donne ça. Prenez le temps, vous n'emballez pas. À côté de ça, mes béliers, vous avez quand même la protection de Jupiter, qui est un sacré morceau, qui est là jusqu'en juin 2025. Alors, ce n'est pas une conjonction directe, c'est un sextile, mais c'est quand même un très bel apport en matière de capacité à, si on arrive à ne pas s'emballer, ne pas s'enflammer, ne pas être dans l'impatience qui invite à aller aux frictions, aux conflits, aux tensions, ça, ça ne résout rien, les autres se ferment. Mais à l'inverse, si vous savez gérer Jupiter pour y aller avec humour, avec souplesse, avec diplomatie, essayez, c'est quand même l'idée, si vous me faites ça, il y aura de très bons résultats, parce que Jupiter ne vous le lâche pas. J'aimerais vraiment que vous ayez ça en tête, en toile de fond, vous avez cette très belle planète qui est là pour vous protéger, vous soutenir, vous aider, vous donner le petit coup de pouce au moment opportun. Enfin, vous avez les clés, c'est à vous de jouer. Et puis, mes signes de terre maintenant. Mes signes de terre, j'ai... Ah non, je vais commencer par les signes d'eau, c'est quand même plus... Gardons le reste pour le dessert. Mes signes d'eau, vous n'êtes pas les plus malheureux. En ce moment, il y a quatre planètes extrêmement intéressantes qui vous dynamisent, qui vous motivent. J'ai Vénus, le charme, qui démarre la semaine à 17 degrés du scorpion. Donc, mes scorpions, en ce moment, je vous espérais que vous l'avez conscientisé et mis à profit, cette présence de Vénus, de l'amour, du charme, du charisme, qui est pile au milieu de votre secteur. Enfin, 17 degrés, on est à 2 degrés du milieu, mais quand même au cœur de votre secteur. Vénus vous apporte beaucoup de finesse, de magnétisme, de charme, quoi. Donc, en ce moment, mes scorpions, profitez-en. Puis, ce qui est bon pour mes scorpions, l'est également pour mes cancers et aussi pour mes poissons. Et puis, dès qu'une planète est en scorpion, s'excite 60 degrés avec mes capricornes et mes vierges. Vous cinq êtes, allez, dans les petits papiers de Vénus. Alors, Vénus vous apporte ce petit plus pour être dans la souplesse, l'affection, l'arrondi. C'est pas mal, mais scorpions, l'arrondi, ça marche pas mal. Donc, voilà ce que vous veut Vénus. Profitez-en pleinement. Mes taureaux, j'ai eu des petits clins d'œil. Opposition de Vénus, attention la gourmandise, les gâteaux au chocolat, je fais un petit clin d'œil. Moi, je suis un fan de chocolat, il faut se méfier, il faut freiner. Dans ces cas-là, on sait, c'est dit. Voilà pour ma Vénus. Et puis, j'ai également Mars l'action. Mars l'actif, qui actuellement est en cancer, 18 degrés, il n'est pas loin du milieu de singe lui aussi. Ce Mars qui subit un peu en cancer, de par sa présence, il faut toujours intégrer dans un horoscope cette coloration spécifique. C'est parmi les choses les plus subtiles lorsqu'on réalise des horoscopes. C'est prendre en compte la teneur occupée par le signe, en fait, où passe la planète. En gros, si Mars est en bélier, ça donne plus de dynamisme à tout le monde. Si il est en cancer, l'énergie, elle est plus fluctuante, mais elle n'en demeure pas moins présente. C'est juste que Mars en cancer donne de l'énergie davantage à l'éclipse, parce que c'est un secteur gouverné par la Lune, que la Lune a un cycle rapide. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail trop technique, mais en gros, ça donne une idée, c'est qu'il y a de l'énergie, mais par séquence. Deux, trois jours, on a la pêche, deux, trois jours, ça redescend, ça remonte, ça redescend. Dans tous les cas, très bon, très bon en matière de dynamisme pour mes cancers, pour mes poissons, pour mes scorpions. Toujours le jeu des signes d'eau aux signes d'eau, mais également pour mes taureaux et également pour mes vierges. Voilà, les influences de ce Mars pour vous cinq. En revanche, mes capricornes, vous l'avez en opposition. Donc vous, qui êtes des éléments saturniens rigoureux et martiens courageux, en ce moment, l'opposition de Mars, bon, ça peut juste se traduire par une tendance qui vous est familière, qui consiste à vouloir en faire trop, parce que vous êtes des bosseurs hyper fiables en général. Je me rattrape sur le Mercure Capricorne la dernière fois, mais ce n'est pas une basse flatterie. Je suis encerclé par les capricornes, c'est un signe pour lequel je ne vis pas avec des sagittaires, mais je vis avec des capricornes, parce que je les adore. Il n'y a pas plus fiables, je leur conflite les clés du coffre, les clés des comptes. J'ai même un peu trop tendance à leur faire une confiance aveugle. Mais parce que je considère que ce signe est la quintessence de la fiabilité. Voilà, c'est tout, je n'en rajoute pas non plus. Bon, tout ça étant dit, mes capricornes, apprenez à être prudents au niveau du verbe. Le carré de Mercure, il ne va pas vous louper sinon. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Saturne et Neptune, ceux-là, je vous en fais un laïus à chaque fois. Ils sont tellement lents, Saturne, il fait son tour en 28, 29 ans. Donc, quand il est dans un signe, là, il est en poisson, il est redescendu à 14 degrés, il y est encore pendant des mois. Donc, mais il apporte dans tous les cas, chez mes poissons et chez mes signes d'eau, une volonté de vous soulager de ce qui vous pèse, de ce qui est lourd, de ce qui est contraignant. Parfois, c'est un peu hivernal comme ressenti, vous n'isolez pas, vous n'enfermez pas, c'est évident. Attention, c'est que cette fatigue aussi, elle écoute des signaux d'alerte. Dès qu'on fatigue trop, on fait la pause, on prend le recul, la distance, on ne se laisse pas enfermer le nez dans le guidon. Ça peut être un peu une incidence saturnienne, ça. Mais dans tous les cas, plutôt bon quand même pour faire du nettoyage chez mes poissons. Et quoi qu'il arrive, excellent pour mes scorpions, voire loin, pour mes cancers, pareil, idem pour mes capricornes, idem pour mes taureaux, parle du jeu des 60 degrés encore une fois, pour vous quatre, il est formidable. Je ne vais pas en faire un roman, mais c'est très bon. Neptune, même dynamique, bis repetita, il est en fin des poissons, il est chez lui, il crée de l'inspiration, de l'intuition, du feeling qui est beaucoup plus aiguisé, et de mécanismes de ressenti sont beaucoup plus fins pour les mêmes, poissons, scorpions, cancers, capricornes, taureaux. En ce moment, le nez, le pif, comme on dit, soyez à l'écoute de ce talent que vous avez en latence, qui ne demande qu'à trouver son juste équilibre pour ne pas se laisser envahir. Les aspects sont beaux, mais à calibrer, à vous fier à votre instinct, ce que vous dit votre intuition est plutôt bon. Profitez-en, ce n'est jamais très durable ces périodes-là, cultivez cette sensibilité que vous avez. Mes signes de terre, c'est là où je retrousse mes manches qui sont déjà retroussées. Mes signes de terre, j'ai quoi ? J'ai deux planètes chez vous, il n'y a pas grand-chose, c'est comme les signes de feu, pas en ce moment, si ce n'est avec les planètes en signes d'eau qui vous veulent du bien, mais j'ai Uranus, toujours à 27 degrés du taureau, donc Uranus, 27 taureau, rétrograde, 27 degrés, donc troisième des camps. Uranus stimule, dynamise, rend créatif mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mais également mes poissons et mes cancers, donc plutôt favorables. Attention, troisième des camps lion, troisième des camps verso, troisième des camps scorpion, vous êtes toujours dans une phase beaucoup plus légère, elle est moins aiguisée, parce qu'il n'y a pas d'aspect relais dessus. Vous êtes toujours dans des phases où ne me précipitez rien dans vos choix de vie. Prenez le temps de bien faire les choses, le temps est un allié, on le sait. Uranus, il a tendance à vouloir aller plus vite que la musique, troisième des camps taureau, pareil. Voilà, gérez-moi cette dynamique d'énergie très puissante et créative, mais qui souvent est accompagnée d'une tendance à l'impatience. Tout bête, tout ballot, mais c'est comme ça que j'ai appris à le voir moi en tout cas. Et enfin Pluton, alors là on y arrive, Pluton on y arrive. Alors Pluton, Pluton disais-je, il reprend, il est à 29 degrés du Capricorne, donc ça fait deux ans qu'il est entre le Capricorne et le Verseau, il navigue, il est tellement lent qu'il y a un coup l'un, un coup l'autre, pourquoi ? Parce que vu de la Terre, quand on fait le tour du Soleil, dans notre angle, un coup il recule, un coup il va de l'avant, un coup il est en rétrograde, un coup il va de l'avant. Bref, il est encore en Capricorne et là il reprend sa marge directe à 29 degrés. Donc ça veut dire qu'il sera en Capricorne jusqu'au 20 novembre à 0h43. Comme ça c'est précis, jusqu'au 20 novembre à 0h43, il est encore en Capricorne. 20 novembre, on passe pendant 20 ans, après on n'en parle plus mes Capricornes. Il n'empêche, c'est ça que je voulais vous dire, donc il reprend sa marge directe samedi 12 octobre à 0h32 en temps sidéral. Je ne sais pas quand passe l'heure d'été, l'heure d'hiver, c'est bientôt. Donc 0h32, normalement c'est plutôt encore 2h30 du matin, on s'en fiche, c'est dans la nuit de samedi à dimanche, donc Pluton qui reprend sa marge directe. Je n'ai aucune idée de savoir si ça va se manifester au niveau individuel et comment et pourquoi, ce n'est pas une pleine lune, mais c'est quand même Pluton. Donc c'est la dernière séquence, là, du 12 octobre au 20 novembre, c'est un mois et 8 jours, où il est encore en Capricorne, dernière séquence, toute dernière influence. Et celle-là, je voudrais quand même vous donner une info qui est centrale, et qui peut-être n'est pas assez appuyée sur cet élément-là. Pluton a un effet phénix, c'est-à-dire que quand il passe une première fois, il ratiboise tout ce qui n'est pas solidement arrimé, c'est une grosse tempête qui arrive sur une maison. Si la maison est solide, les pilotis sont bien construits, tout est bien costaud, allez, ça me nettoie la maison et on passe à autre chose. En revanche, si l'on est, pour transposer, dans une situation de vie dans laquelle on ne trouve pas son équilibre, on n'a pas ses marques, on n'est pas épanoui, on n'est pas heureux, Pluton risque de m'envoyer balader tout ça, et il est là depuis un bout de temps, depuis il fait 4 ans qu'il est dans cette troisième séquence. Donc par effet, en fonction de nous, il va nous toucher à plus ou moins impacter à des moments précis qu'il faudrait calculer de manière tout à fait individuelle, mais dans tous les cas, il est là. Donc la dernière phase, et j'accouche enfin du raisonnement, c'est celle où on reconstruit. Pluton, c'est détruire pour renaître, mourir pour renaître. Donc s'il a fait plein de nettoyage par le vide dans votre vie, cette dernière séquence, elle est particulièrement dynamique pour se prendre en main, pour retrousser les manches que je ne vous l'avais pas faites, et repartir de plus belle en vous fixant un nouveau cap, en vous en confiance et en étant moteur positif, surtout positif. On élaghe ce qui ne marche plus, et on regarde ce qui peut fonctionner, et on déploie l'énergie pour y arriver. Si vous me gérez Pluton comme ça, il est top. Moi, à titre personnel, j'ai l'ascend en sagittaire, ça remonte maintenant, mais quand il était passé sur mon ascendant, j'étais dans un environnement professionnel où je me sentais étouffé, et j'ai pris mon indépendance, et je ne l'ai jamais regretté, jamais. Pour moi, Pluton qui est passé sur mon ascendant, on aurait pu craindre le pire, mais ça a été, mais pam, ça a été formidable. Vraiment, ça m'a dynamisé avec une puissance de vitalité, de volonté d'aller de l'avant, etc., ça a été très, 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 très porteur. Je ne pouvais pas espérer meilleur dynamisant que cette influence de Pluton, donc vous voyez comme quoi, selon l'approche, le contexte et chacun, on peut le gérer de mille manières, encore une fois. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, j'avais prévu plein d'autres trucs, mais le temps passe tellement vite. Allez, je vous le ferai la prochaine fois, le truc. Alors, j'ai une petite citation pour terminer. Petite citation, c'est une citation de Françoise, d'une autrice que je ne connaissais pas, Ariane Angeloglou. Voilà, merci Françoise pour cette douce citation que je vais partager avec vous. L'amour est une source de lumière qui apporte à la vie son meilleur éclairage. Alors ça, vous parlez à une Vénus balance, c'est un truc qui rentre tout seul dans mon esprit. Lisbeth nous fait parvenir une délicieuse citation aussi que je vais vous partager, une citation d'André Gide. Conquérir sa joie vaut mieux que de s'abandonner à sa tristesse. Ah ben ça, c'est un truc de jupitérien, ça. Conquérir sa joie vaut mieux que de s'abandonner à sa tristesse, on est bien d'accord. Je vous ferai les mécanismes de peur, je vais vous le refaire, mais je vous le referai. Et le repli sur soi, il n'y a pas plus, j'allais dire, toxique, et générateur de déprime. Donc, c'est devant que ça se passe, c'est à l'extérieur que ça se passe. Toujours. Ouverture. On sort de la grotte de la Cahute, la lumière est dehors. Mythe de la caverne, c'est un autre dossier, mais il y a une analogie facile à faire sur ces parallèles-là. Et enfin, de Brunard. Brunard ! Une adorable citation. Une vraie relation, c'est quelqu'un qui accepte votre passé, soutient votre présent, et encourage votre futur. Une vraie relation, déjà, c'est de la simplicité, mais c'est quelqu'un qui accepte votre passé, soutient votre présent, et encourage votre futur. J'aime beaucoup cette citation, j'aime beaucoup cette citation. De la même façon qu'on aurait pu trouver une autre qui disait, mais c'est du repiquage. Quand on veut le bien de quelqu'un, on lui donne confiance en lui, tout simplement. Voilà, c'est des petits raisonnements comme ça que j'adore, et que j'adore partager avec vous. Mille merci pour vos bonnes énergies, vos adorables commentaires, vos plus qu'adorables citations que je repique autant que je peux, et puis je vous prépare plein d'autres trucs. Bientôt. Alors, on m'a posé la question pour les annuels. Je les ai faites. Je les ai faites au mois d'août avec un camarade qui lui est spécialisé dans l'enregistrement, histoire de vous faire un truc un peu de qualité, mais j'ai remarqué que là où il y a le plus d'impact, c'est quand on va arriver à la période novembre-décembre. Donc, je les mettrai en ligne entre novembre et décembre. Voilà. Si vous avez des idées, je suis toujours ouvert, mais c'est la meilleure période, je vous assure. Enfin, pour moi, en matière de remontée, bien évidemment, parce que ça fait partie quand même des choses que je dois intégrer pour optimiser. Merci. Et puis, à très vite. A la semaine prochaine, dans tous les cas.